Moins 4 degrés encore ce matin. Après 5 jours de véritable hiver en Normandie, même les salades se rapprochent du chauffage. Fruits et légumes fragiles sont protégés, les producteurs, eux, s'adaptent. Vous êtes bien en mitouflé ? Ah oui, on a mis plusieurs épaisseurs. Il faut mettre un petit chauffage comme ça, là. On est obligé, parce qu'ils sont habitués à 3-4 degrés. Là dehors, ils doivent faire du moins 4-5, donc on est obligé, parce qu'en ça, après, ils sont tout raides. L'arrachage devient un peu compliqué en pleine. Et certaines variétés de légumes encore présentes, il y a quelques jours, disparaissent peu à peu. Des étals, pour les radis par exemple, ce sera forcément ce midi, parce qu'après, ce sera fini. Content de montrer ça à mes clients encore la semaine dernière, avec un beau feuillage, cette semaine, ça va être moins bien. Content que ce froid arrive, parce qu'il va remettre de l'ordre dans la nature, dans nos productions, dans nos légumes, et éviter qu'on ait des soucis plus tard. Un hiver qui reprend ses droits, donc. Et pour l'instant, aucun incident sur les prix. Les clients, eux, ont trouvé une bonne excuse pour retourner aux bonnes recettes de saison. Là, il fait un peu froid, mais bon, avec la soupe, il faut se réchauffer. Je fais bouillir les pommes de terre, avec tomate, l'ail, beaucoup d'ail, et des oignons. Voilà, je fais tout bouillir, et après, j'ajoute la crème fraîche, poivre, du sel, et je ne peux pas vous dire, je régale. Voilà pour les secrets de fabrication, et même si le redou est annoncé pour ce week-end, d'attention aux proverbes bien normands. À Noël, les moucherons, à Pâques, les glaçons.